Au bord de la piste, à gauche, le maquis laissait entrevoir le corps allongé sur le dos, les jambes repliées d'un seul côté d'après un angle étrange. Un jour, c'était il y a 4 ans, Antoine Albertine y a fait une randonnée sur le sentier des Nuers, sur les hauteurs de Bastia. Une balade en famille qui a donné naissance à Malamorte. Comme j'ai l'esprit un peu tordu, un peu morbide, je me suis demandé quelle serait ma réaction si je trouvais un corps là au bord du chemin. Il y avait des arbous un peu écrasés qui faisaient comme des gouttes de sang le long du sentier. Et ça a été le point de départ d'une intense réflexion pendant que mes fils me posaient plein de questions sur la nature auxquelles j'étais absolument incapable de répondre. J'ai commencé à élaborer une sorte de trame. Au fil des pages, le lecteur suit l'enquête d'un flic solitaire. A travers ses yeux, souvent voilés d'alcool, il sillonne les routes et les sentiers de Corse et parcourt les rues de Bastia. Les insulaires reconnaîtront certains lieux, comme ce bar dont l'auteur n'a pas changé le nom, mais aussi peut-être quelques figures. Cette fois, il les a toutes rebaptisées. Il y en a très peu en réalité. Il y en a pratiquement un, c'est le préfet Arignac dont j'ai changé le nom parce que je veux induire une certaine distance avec le contexte précisément historique et j'irais mieux jusqu'à dire socio-historique en Corse. Donc ça permet aux gens d'avoir des points de repère en citant des lieux réels, mais en gardant une distance fictionnelle avec la trame. C'est son premier roman, mais Antoine Albertini se considère comme un journaliste avant tout. Son domaine de prédilection, les faits divers et la justice. Je pense que cette expérience-là professionnelle qu'elle amène depuis 20 ans, elle irrigue ce que j'écris, même quand c'est un procès. Je pense qu'il y a beaucoup de choses vues et entendues ou beaucoup de choses du contexte ou du climat qui permettent aussi, au-delà de l'aspect fictionnel du livre, de donner des clés de lecture sur ce que peut être une certaine Corse. Une vision qu'il continuera de développer dans son second roman, car il prépare déjà la suite. D'après nos sources, il pourrait nous emmener en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...